Considérés comme conviviaux, intuitifs et faciles à prendre en main, les outils de programmation graphique sont de plus en plus utilisés pour initier les débutants à la programmation. Il y a de tout, des outils pour créer des applications mobiles, des mini-jeux ou même des programmes dans des langages spécifiques comme le JavaScript ou le Python. Parmi tous ces outils, certains ont été développés spécifiquement pour programmer des cartes Arduino. Que valent ces outils ? Sont-ils si géniaux ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Et surtout, peuvent-ils remplacer la programmation Arduino classique ? Pour y répondre, rien de mieux que tester tout ça par moi-même. Je me suis donc lancé et je suis rapidement tombé sur un premier outil qui s'appelle ArduBlock. C'est un plugin Java qu'on vient rajouter à l'IDE Arduino et qui permet d'avoir une nouvelle fonctionnalité à laquelle on accède à partir de l'onglet outils de l'IDE. Ça se présente comme ceci, une interface graphique très simpliste avec quelques boutons, une zone de travail dans laquelle on se déplace librement avec la souris et une série de catégories dans lesquelles on retrouve des blocs qu'on va venir assembler comme des pièces de puzzle pour créer nos programmes. Dès qu'on a terminé, il suffit d'appuyer sur le bouton téléverser vers l'Arduino, ce qui va retranscrire notre assemblage de blocs en code texte et charger tout ça sur notre carte. Et là, tu te dis sûrement, mais c'est génial ton truc ! En réalité, pas vraiment. Dès que tu passes l'étape de « je fais clignoter mes LED sur ma breadboard », tu te rends rapidement compte que le nombre de possibilités que tu as en utilisant des composants génériques est plutôt limité. Un servomoteur, un capteur à ultrasons et un écran LCD. C'est sûr qu'on va aller loin avec ça. La majorité des blocs concernent des modules spécifiques de marques comme Tinkerkit, D-Evrobot ou encore Grove dont les différences ne se limitent pas toujours à la méthode de câblage du module à l'Arduino. Autre chose très importante à savoir, c'est que si tu utilises un composant qui nécessite une bibliothèque, tu dois l'installer par toi-même. Jusque-là, rien d'étonnant pour ceux qui ont l'habitude de programmer. Sauf que les blocs n'utilisent généralement pas les bibliothèques officielles mais des bibliothèques modifiées qui, accrochent-toi bien, traduisent le nom des instructions en français. Ne me demande pas pourquoi j'ai été aussi surpris que toi lorsque j'ai découvert ça. Même si ça part d'une bonne intention qui est de vouloir simplifier les choses, ça ne simplifie rien du tout. C'est un cadeau empoisonné. Le jour où tu passeras à la programmation classique et que tu chercheras de l'aide sur Internet, tu te rendras compte que personne ne programme comme toi. Et là, tu pourras pleurer, tu pourras pleurer très fort. Personne ne t'entendra. Utiliser les mêmes conventions et ressources que ton voisin ou le mec à l'autre bout du monde, c'est un avantage pour tout le monde. Donc, les bibliothèques modifiées qui traduisent le nom des instructions dans une langue spécifique, c'est non. Partons du principe que ce ne soit pas un problème. Après tout, ils fournissent un lien de téléchargement vers chacune des bibliothèques modifiées. On peut même directement télécharger le dossier entier pour être tranquille sur tous nos futurs projets Art du Bloc. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de mal. Coucou. Ah ! Une erreur de compilation, même en utilisant une des bibliothèques du site. J'ai également observé un autre problème. Parfois, quand on essaye de téléverser le code vers l'Arduino, on a des erreurs Java assez étranges qui apparaissent dans l'IDE Arduino et dont personne ne semble vraiment comprendre l'origine. C'est peut-être lié à la version de l'IDE utilisée, mais ce n'est pas sûr. Tu l'auras compris, j'ai un avis plutôt négatif, il ne faut pas dire totalement négatif, sur Art du Bloc. Donc, même s'il y a des enseignants qui l'utilisent, personnellement, c'est un outil que je déconseille. Il y a moyen de faire des choses, mais ce n'est pas foufou. Et puis, tu risques de ne pas avoir assez de cheveux sur la tête pour faire face à tous les problèmes que tu vas rencontrer. Donc, il vaut mieux éviter. Mais est-ce que pour autant, la programmation graphique est à jeter à la poubelle ? Tu vois, tu en fais une petite boulette comme ça, et puis, poubelle. Pas forcément. Je ne voulais pas finir cette vidéo sur un échec. J'étais persuadé qu'il existait un meilleur outil, et je pense l'avoir trouvé. Ça s'appelle Blockly Arduino. C'est un outil en ligne développé à partir de Blockly, un éditeur de programmation graphique open source créé par Google. Contrairement à Art du Bloc, Blockly Arduino ne nécessite aucune installation. L'assemblage de blocs est converti en code en temps réel. Le code généré est identique à celui qu'on aurait écrit si on programmait de manière classique. Il utilise les bibliothèques officielles, donc très grand point positif de ce côté-là. Pour compiler et charger le code sur la carte, il faut le copier-coller dans l'IDE Arduino ou utiliser le plugin navigateur CodeBender qui évite de devoir installer l'IDE ainsi que les bibliothèques. Je n'ai pas essayé cette deuxième solution, mais elle n'est apparemment pas sans défaut. En ce qui concerne les blocs disponibles, c'est à peu près le même constat que sur Art du Bloc. Il y a beaucoup de choses trop spécifiques, la catégorisation est mauvaise. Quand tu as besoin de quelque chose, tu te retrouves à parcourir la totalité des blocs, ce n'est pas très optimisé. Le seul avantage, c'est qu'ici, tu peux désactiver les catégories qui ne t'intéressent pas. Pour les plus motivés, il est également possible de modifier les blocs existants ou créer ses propres blocs. Donc je n'ai pas été jusque-là, mais de ce que j'ai vu, ça paraît assez accessible. Comme tu l'as vu, bloc les Arduino, c'est beaucoup mieux qu'Art du Bloc, mais c'est loin d'être parfait. Selon moi, il n'y a aucun outil de programmation graphique qui pourrait remplacer la programmation Arduino classique, du moins à l'heure actuelle. De toute manière, l'écosystème Arduino est déjà une simplification énorme et un excellent moyen de s'initier à l'électronique et à la programmation. Au vu de la taille de la communauté et de toutes les ressources disponibles sur Internet, tu trouves toujours une solution lorsque tu as un problème quand tu réalises un projet. Je serai donc plutôt favorable à directement apprendre à programmer sur IDE. J'espère que cette vidéo retour d'expérience t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un like et un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501